Alors, par contre, permette-moi de féliciter le bon et l'Union Européenne pour la qualité et la réflexion des défaits et la façon d'identifier la faiblesse et la force de solidité civile en Haïti, parce que j'étais d'abord financé et accompagné le projet de contrat. En finançant et en accompagnant le vrai bon, le bon et l'Union Européenne affichent clairement leur volonté de prendre en compte, je parle, les besoins de renforcement de la société civile haïtienne et, je parle, la nécessité de construire le nouveau à la vie, de conservation et de la société civile. Le volontariat pour le développement d'Haïti, PDH, ayant mobilisé avec lui l'Association des Bénisants de Values, APV, est donc heureux de s'associer à cette belle aventure qui, à terme, contribuera à le racinement de la démocratie à Haïti à travers la promotion de la participation croissante, égalitaire et effective de la société civile dans les processus décisionnels pour la vie politique, économique et sociétale du pays, ce qui est l'objet d'une espèce qu'on va la révoluer du proche. Le VDH est le temps plus heureux que plusieurs centaines d'OSC ont compris le sens de ce nouvel attaçement citoyen et ont donné un sens concret aux objectifs poursuivis par le projet des fonds à Haïti. À ce compte, la participation de plus de 700 membres d'OSC dans les courants départementaux, tenus respectivement dans les départements géographiques d'Haïti et la représentation à ce premier congrès national de la société civile des six départements géographiques, à travers une centaine de TDP témoignent d'une nouvelle vitalité citoyenne. La vitalité que je viens de mentionner est d'autant plus significative qu'elle se matérialise par l'entrée en scène d'une classe de jeunes leaders. Tout se passe comme si les jeunes voulaient forcer le renouvellement harmonieux de la société civile. En tout cas, nous savons très bien que tout pays est la propriété des agences. Tout comme nous avons compris la détermination des jeunes leaders d'OSC qui, malgré la difficulté de l'heure, ont répondu présents aux travaux de ce premier congrès national de la société civile des six. Nous avons également compris que les jeunes leaders d'OSC sont demandeurs d'une société civile qui, en plus de se battre pour une vie politique régulée, doit également forcer la création de l'EUXX pour garantir l'équité sociale et le développement durable. Celle-ci qui est sorti du forum national organisé avec et pour les jeunes en péril du congrès national qu'on est en train de produire aujourd'hui. Donc, jeunes concrétitions, nous parions, nous lierons les salaires. Nous avons par ailleurs noté que les concrétitions ont priorisé l'intérêt de l'éducation et recommandation de la politique publique est estimé dans les assises épargne par rapport à la réforme de l'État, l'éducation, le développement de l'EUXX, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, étant entendu que le genre de valeur transversal. Il s'agit là d'une bonne route que le VDH s'engage à partager avec des pouvoirs publics et des formes de l'éducation financière. Mais, en plus de ce partage qui aura l'abattitude, bien influencé, des programmations, des instances de l'éducation et des payeurs, nous nous pensons d'abord sur le langage de l'EUXX pour mener elles-mêmes dans la concertation, les actions à leur côté. C'est à ce prix que nous déciderons les comptes publics d'une société civile moderne, non-partisane, nationale, émergente, agissant selon une méthodologie cohérente pour l'entente de l'éducation réelle de l'éducation. Souvent-là, au-delà de l'éducation de 5 ans que ce type de production issu de ce concrète, je vous invite à regarder les origines de notre société civile aujourd'hui et à l'éducation de nos abonnés, dans le possible adoption en 2054, qui marquera le 250e anniversaire de l'éducation de l'éducation. Commençons par nos origines, il faut remonter à l'innovation militaire d'Aïsie par les États-Unis d'Amérique en 1915. Cette occupation va provoquer trois types de réactions. D'abord, une réaction entre une collaboration immédiate d'une partie des acteurs politiques avec un gouvernement successif de l'antibat et de l'ordre. Ensuite, une réaction de résistance appelée à la chaleur impérale. Enfin, une réaction de résistance non-violente avec le mouvement patriotique annoncé par les États-Unis d'Aïsie. Ce mouvement d'hiver a été constitué de très nombreuses preuves dans toutes les villes et groupes de notre pays. Les responsables du mouvement ont voyagé aux États-Unis et en Amérique nature pour aller chercher des appels à l'étranger. Nous nous réclamons ce que nous avons. Nous avons une communauté d'héritages, nous sommes pierres de cet héritage. Nous devons aussi un décès et un avenir à la hauteur de notre héritage. Aïsie a raté son centenaire en 1904. Le pays était au bord d'une guerre civile. Nous avons raté aussi 2004 dans les circonstances que vous connaissez. Nous ne devons pas rater les villes ces dernières. Nous ne laissons personne, les personnes, construire notre appui du monde. Notre demande aux acteurs politiques et économiques d'aujourd'hui est simple. Ils doivent, et de manière impérative, co-construire une vision stratégique de ce pays à l'héritage de 1954. A la manière de toutes ces réperdures, à la fin des difficultés réserves et au début des difficultés réserves. Nous sommes en année 1800 et toutes ces réperdures, faire rédiger une constitution. Une constitution pour la colonie, grâce à des esclavages de ce pays. L'antique le croix de cette constitution de 1801 se lit comme dessus. Il ne peut exister les slaves sur ce territoire. La certitude y a à jamais un produit. Tous les hommes qui naissent, vivent et meurent, vivent et français. C'est dans cette solution stratégique que permet de réaliser des alliances fortes et déclavables. Sans cette solution stratégique, l'indépendance ne pourrait pas être élevé possible. Aujourd'hui, comme hier, nous avons besoin de construire et de construire une vision stratégique. Ma proposition est la suivante. Aïti, la nation apprenant par excellence des Américains. Une nation créative et innovante qui s'appuie essentiellement et fondamentalement sur l'attractivité de chacun de nos sociétés communes. Aussi, du haut de cette tribune, j'en appelle aux Aïtiens et aux Aïtiens pour qu'ils se ressensissent et en prennent la voie de la conservation véritable pour une sortie de l'Aïtiens. Car, en vérité, je vous le dis, quand au sein d'une communauté étonnée, les milieux des privilégiés se meurent en vous de satisfaire leurs intérêts personnels, elles donnent tout en vouloir nous gagner. Merci.